Je suis Huyen Paul, Rebecca Nanga, commissaire de police de nationalité camerounaise, chef de la cellule recrutement de la MINUSCA, mère de trois braves garçons. J'ai eu à participer à deux missions de maintien de la paix, notamment en Haïti, dans la MINUSTA, où j'ai été leader comme commandant du Cap haïtien. En tant que leader, j'encadrais l'équipe UNPOL que j'avais comme collaborateur. J'ai encadré le directeur départemental de la police nationale de Haïti en l'aidant dans l'organisation de son service au plan administratif et opérationnel. Et à l'actif, pour dire un terme de réalisation, j'ai pu exécuter plusieurs types de formations qui ont permis à ces policiers d'être opérationnels sur le terrain. Dans le cadre du genre et de la mise sur pied du réseau de femmes en Haïti, j'ai favorisé et facilité l'extension de l'implémentation du réseau des femmes de la police nationale au Cap haïtien dans le Nord. Après Haïti, je suis venue en Centrafrique ici pour une première année, juste un an de mission, qui m'a permis d'implémenter le service de colocation que nous avons ici à Bangui actuellement, en commençant par la police de proximité dont j'étais mandataire. J'ai eu cette confiance du chef de la composante police qui fait toujours confiance aux femmes. Et en sachant que j'avais des capacités, j'ai implémenté à partir d'un projet cette police de proximité sur tous les commissariats de Bangui, y compris l'aéroport, les périphériques et même les brigades de gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, l'impact, c'est qu'il y a de la calmée dans la ville, ce qui ramène petit à petit la paix. Dans le cadre des mandats, Si je prends la résolution 24-99 de 2019, le mandat de la MINUSCA, par exemple, donne à la femme que je suis, responsable du recrutement, de donner appui au gouvernement centrafricain pour qu'on puisse mener à bien le recrutement des forces de sécurité intérieure, que sont les policiers et les gendarmes, et de façon transparente, en tenant compte des principes que régit la réglementation, c'est-à-dire la représentativité, le genre et le mérite. Voilà à peu près le rôle que j'ai joué pour ce recrutement des 1000 FSI. Et le plus particulier de ce rôle, c'est que nous avons tenu compte de la loi sur la parité au cours de nos discussions, où nous avons eu à faire remonter, augmenter le chiffre des femmes, le taux de participation des femmes, ainsi que le taux de pourcentage à la réussite de ces femmes. Il est monté de 23,20 % à 25,8 %. Et ça donne une plus-value à la paix aujourd'hui, puisque ces enfants qui ont été recrutés sont formés. Le recrutement, c'est pas seulement la sélection, mais également la formation. Donc, ils ont été sélectionnés, ils ont reçu une formation d'appoint, et ils sont opérationnels aujourd'hui. et ils ont reçu une formation d'appointe. Merci.